Ma personne, en tant qu'entrepreneur, ton premier job, c'est vendre. Et lorsqu'on parle de vendre, il y a un élément super important que beaucoup d'entre nous ignorent, c'est que la vente commence après la vente. Je répète, la vente commence après la vente. Parce qu'une fois que tu as vendu à ton prospect, à ton client, maintenant, comment tu fais pour qu'il revienne? Il faut que tu puisses le fidéliser. Et c'est là où beaucoup d'entrepreneurs pêchent. Parce que puisqu'ils ne prennent pas le temps de fidéliser leur client, qu'est-ce qui se passe? Ils vont chaque fois investir des sommes importantes au niveau de la prospection pour avoir du trafic et tout. Alors que lorsque tu as un client, il faut que tu puisses le fidéliser afin qu'il puisse revenir un peu plus souvent. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi une expérience unique qui m'est arrivée il y a quelques semaines en arrière. Et j'espère qu'au cours de cette expérience, tu pourras en apprendre beaucoup. Parce que c'est une expérience que j'ai vécue avec une femme qui, elle aussi, est entrepreneur. Mais elle a pêché par défaut de méthode au niveau de sa fidélisation client. Et j'espère que toi aussi, tu ne commettras pas la même erreur. Bref, je te dirai ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire au travers de cette vidéo. Mais avant de continuer, j'aimerais quand même t'annoncer quelque chose qui est super important. C'est que le livre de Nare Moumouni intitulé Réussis votre orientation après le bac est un livre exceptionnel qui a été lu pépite du mois de mai aux éditions Argent Livre. Donc, ce livre qui s'intitule Réussis votre orientation après le bac. La réussite dépend du chemin que vous empruntez. Et bien, Nare Moumouni te montre exactement comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir réussir ton orientation après ton bac. Tu sais, il y a beaucoup d'entre nous qui viennent réussir le bac mais qui vont choisir des filières ci et là. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y en a qui vont abandonner. Il y en a qui vont prendre un peu de temps mais ils vont se rendre compte qu'ils n'étaient pas dans la même filière. Il y en a tout simplement qui ne savent même pas où aller après leur bac. Et bien, voilà un petit guide qui te montrera exactement ce que tu dois faire. Disponible sur argentlivre.com Il coûte à peine 24,99€ si je ne dis pas de bêtises. Et il va te prendre à peine 2 heures pour le lire. Et de ces 2 heures que tu auras pris pour lire ce petit document, ça te permettra d'éviter de faire des erreurs et perdre 2 ans, 3 ans, 4 ans exactement comme ça a été le cas de beaucoup d'étudiants que je connais. Il y en a une à laquelle je pense qu'il est allé jusqu'en 3ème année de sage-femme et après a décidé d'abandonner parce qu'elle s'est rendue compte que ce n'était pas fait pour elle. Ce livre te montrera les erreurs à ne surtout pas connaître mais aussi et surtout ce que tu dois faire pour réussir ton orientation après le bac. 24,99€, 2 heures de temps. Qu'est-ce que ça coûte sur toute une vie. Enfin bref, ma personne, le livre est disponible sur argentlivre.com ou en contactant le monde, ça fait juste en dessous de cet écran. Si tu sais si elle fait pour toi, on peut tout de suite passer au générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si tu n'es pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification si tu as fait d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Cela étant dit, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, on parlera de fidélisation client. Mais pour parler de fidélisation client, j'aimerais te faire écouter un échange que j'ai eu avec une dame et tu comprendras à quel point la rédaction client fait quelque chose de fondamental. Donc, je vais te faire écouter. Oui, bonjour madame. Je vais vous dire qu'on a reçu un 2G4 ou 5 joulet. On va reprendre. En fait, je vais te fixer le contexte. C'est une dame d'autre qui a eu besoin des services et nous n'étions pas satisfaits du tout du service qu'elle nous a offert. Et donc là, je lui ai fait part de mon mécontentement et tu vas écouter notre échange. Je te fais d'abord écouter mon message. Oui, bonjour madame. Je vais vous dire qu'on a reçu un peu plus de 4 ou 5 joulet. La vidéo de 6 minutes qui devrait être diffusée sur Vox Africa qui a été envoyée par votre réalisateur. Et honnêtement, moi je suis déçu. Nous nous sommes déçus du rendu. Parce que déjà, la qualité de l'image, c'est pas trop ça. Le montage vidéo, il n'y a rien d'exceptionnel. Parce qu'on s'attendait à des choses de mieux. Et vraiment, on s'est rendu comme que... En termes de montage, nous, on aurait pu faire mieux que ça. Et vraiment, moi je suis pas satisfait. On a reçu le truc et moi, je suis pas du tout satisfait. Les coupages, on a trouvé ça moyen. Les noms des auteurs n'ont pas été renseignés. Je ne sais pas, peut-être que c'est nous qui n'avons pas envoyé l'information. Mais bref, moi je reste sur une autre négative. Je n'ai pas du tout apprécié le rendu. Je n'ai pas apprécié. Donc voilà. Je vous le dis comme ça. Ce n'est pas de mauvaise foi. Mais moi en tout cas, je ne suis pas satisfait du rendu. Donc voilà. Je vais vous le faire savoir. Donc, je lui fais part de mon mécontentement, poliment, sans problème. Et ensuite à ça, voici le message qu'elle m'envoie. Bonjour Argent Livre. Déjà, elle m'appelle Argent Livre. Ce n'est pas mon nom. Déjà. Bonjour Argent Livre. Nous avons bien reçu vos remarques. Et nous vous en remercions. Nous vous appuierons dessus pour améliorer la qualité de notre service. Bonne journée. Donc, ok. On te dit qu'on n'est pas satisfait pour un service pour lequel on a payé. Et nous dit juste, ok, merci, bonne journée. Le bon journée, c'est quand vous nous dire, bon voilà, ciao, c'est fini. Et donc, moi je ne suis pas satisfait. Je lui dis, bon, ok. Mais entre temps, nous avons l'impression, j'ai l'impression d'avoir payé pour rien. Parce que j'ai payé pour un service, je ne suis pas satisfait. Donc, il faudrait qu'on ait une alternative. Et là, je lui demande, qu'est-ce qu'on fait ? Et maintenant, c'est là le nœud du problème. Donc, reste bien attentif. Et écoute attentivement sa réponse. Ensuite, on en reparle. Bonjour Argent Livre. Ok. Vous savez, dans toute chose, il n'y a jamais déjà un bouquet d'entrepreneur. Il n'y a jamais déjà une marque qui a fait un truc et qu'il n'y a pas eu des gens qui se plaignent. Donc, plus les gens évoluent, il y a des choses qu'ils ratent et il y a des choses qu'ils font bien. Il y a des personnes qui trouvent le travail super et il y a d'autres personnes qui ont le même travail et qui trouvent ça nul. Mais on a des gens qui avancent toujours comme ça dans la vie. Vous-même qui êtes entrepreneur, il y a des gens qui sont satisfaits de ce que vous faites. Et il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. Vous n'allez pas rembourser ces personnes qui ne sont pas satisfaits. Parce que c'est écrit dans le contrat que je vous ai envoyé. Ce n'était pas écrit satisfait ou remboursé. Donc, quand vous me demandez qu'est-ce qu'on fait, vous voulez que moi je vous dise quoi ? Moi, vous êtes un qui me dit que vous n'êtes pas satisfait. Il y en a qui me disent qu'ils sont satisfaits. Donc, moi, la base même, c'est filmer pour être diffusé dans une chaîne. L'émission a été diffusée. Votre résumé est passé à la télé. Donc, quand vous me demandez vous faites quoi ? Vous vous attendez à quelle réponse en fait ? Parce que je peux bien prendre les critiques. Et je suis contente de prendre les critiques parce que j'ai envie de m'améliorer. Mais plus que ça, je ne peux pas. Donc, excusez-moi. Mais je ne peux malheureusement rien faire. Je vous souhaite une agréable journée. Merci. Voilà. Maintenant que tu as écouté ça, on va faire une petite analyse. D'abord, dès le début, comme je t'ai dit, elle m'appelle Argent Livre alors que moi je l'appelle par son nom. Déjà, à ce niveau relation client, c'est un péché monumental. Vous devez connaître le nom de votre client. Surtout lorsque vous avez déjà eu à échanger avec ce client pendant un peu plus de deux semaines, vous devez connaître son nom. Là déjà, elle m'appelle Argent Livre alors que ce n'est pas mon nom. Déjà, elle a ressenti qu'il y avait un hic. Deuxièmement, elle m'explique que parce qu'il se lance, c'est compliqué, on doit comprendre. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'un client paye pour une prestation, vous devez vous assurer de lui offrir un truc à la hauteur de ses attentes. On peut comprendre qu'il y a des défauts. On peut comprendre, nous sommes humains. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je peux comprendre. Mais ça, ce n'est pas une excuse à sortir au client. Pas du tout. Vous ne devez jamais lui sortir ça parce que lui, il vous a payé pour une prestation et vous devez vous assurer de lui donner ce qu'il attend. Mais vous ne devez pas lui expliquer que vous vous lancez. Non, non, non. Il peut le comprendre, mais ce n'est pas du tout la bonne approche. Parce que ça dénote juste un manque de professionnalisme. Je vous déconseille de vous y prendre de cette manière. Troisièmement, tu as constaté comme moi que ma demande ou ma requête, même si elle disait la comprendre, mais quand il y entre les lignes, c'est juste par politesse. Mais elle n'a pas du tout fait l'effort de comprendre le problème. Parce qu'elle parle de remboursement alors que moi, dans ma requête, à aucun moment, je lui ai parlé de remboursement. En tant qu'entrepreneur, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est possible et encore, je n'aurais pu. Mais je sais que ce n'est pas quelque chose qui est possible. Donc, je lui proposais, je lui demandais, qu'est-ce qu'on fait ? Mais elle a tout de suite parlé de remboursement. Je ne sais pas si tu captes un peu. Donc, très mauvaise approche, je n'ai jamais parlé de ça. Elle m'a parlé de ça. Donc, si tu es en business, ce sont des trucs, vraiment, il faut faire, c'est très, très, très délicat. Il faut faire très attention à ça. Et puis, dernier point, elle me dit clairement que, bon, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ça, c'est le danger. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que bon vendeur, tu dois toujours prévoir une alternative. Tu te dis, si mon client n'est pas satisfait, qu'est-ce que je peux lui offrir en plus ? Et j'aime à te dire que les clients les plus fidèles sont les clients qui, à la base, étaient insatisfaits. C'est beaucoup plus facile de fidéliser un client avec qui tu as eu des problèmes, qu'un client avec qui tu n'as jamais eu de problème. Parce qu'un client qui est insatisfait et qui te le démontre, qui te le dit clairement, vraiment, tu dois le chouchouter. Parce que les clients les plus dangereux sont ceux qui ne te disent pas qu'ils soient insatisfaits. Parce que derrière, ils vont te faire une très mauvaise publicité. Ils ne vont pas te le dire, mais derrière, ils te sabotent le travail. Alors que celui qui prend celui de te faire savoir qu'il n'a pas été satisfait, Celui-là est vraiment dans une démarche où il est en train de venir te demander qu'est-ce qu'on peut faire. Je te prends un exemple. Un client insatisfait qui te le dit, c'est un peu comme une femme qui est victime d'infidélité et qui décide de se plaindre. Parce que lorsqu'une femme, par exemple, ne semble pas heureuse dans son foyer, qu'elle se plaint auprès de son mari, C'est que derrière, elle se plaint parce qu'elle espère qu'il puisse écouter son problème et qu'il puisse revoir son comportement. C'est ce qu'elle espère. Par contre, si elle se plaint une fois, deux fois, trois fois, et qu'à un moment, elle nous laisse l'arrête de se plaindre, ça devient très dangereux. Parce qu'à ce moment-là, elle a déjà pris sa position. Elle s'en fout. Elle est en train de préparer son départ. Et à ce moment-là, c'est gâté. Voilà pourquoi c'est très dangereux un client qui ne se plaint pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête. Et derrière, il te gâte de travailler. Il salit ta réputation. Donc, fais très attention à ça. Donc, moi, à sa place, ce que j'aurais fait, c'est qui est déjà arrivé. Puisque je sais qu'un client qui est insatisfait, il faut rapidement répondre à son besoin. Premièrement, je ne coupe pas le contact. Parce que suite à ce message, je lui ai envoyé un deuxième voice. Qu'elle n'a pas daigné répondre jusqu'à présent. Mais parce que justement, j'ai déjà payé, donc elle s'en fout. Donc, si un client insatisfait, ne coupe jamais le contact avec un client insatisfait. Tu dois garder le contact. C'est super, super, super important. Parce que vous puissiez échanger. Afin qu'il sache que, mais ce gars est à mon écoute. Si je n'ai jamais demandé qu'on fait un business et qu'il y a un problème, je sais que je peux compter sur lui. Moi, j'ai eu des fois le livre. Il y a un livre d'un auteur avec lequel on a eu beaucoup de problèmes. Et elle nous a fait savoir. J'ai dit, ok, merci beaucoup. On reprend le travail sur ton livre. On a repris. Il y avait encore des fautes. Elle nous a renvoyé le message. On a optimisé l'algorithme. Et après, on a envoyé, c'était bon. Tu sais ce qui s'est passé après ? Elle nous a recommandé d'autres auteurs avec qui on travaille en ce moment. Parce qu'on a écouté le problème du client. Et on a veillé à résoudre ce problème. C'est super, super important de ne jamais couper le contact. Deuxièmement, comme je te l'ai dit, tu dois toujours avoir une alternative. Toujours. Toujours et toujours. Par exemple, elle, elle aurait pu me proposer, je ne sais pas quoi, peut-être une autre séance. C'est vrai que ça lui demande un peu de temps, un peu d'argent. Mais qu'est-ce que ça vaut lorsque tu fidélises un client ? Parce que derrière, il t'a fait de la publicité. Moi, aujourd'hui, j'aurais aimé faire une vidéo dans laquelle je fais une vidéo de témoignage. Je dis que son travail est remarquable. Combien de clients est-ce qu'elle aurait gagné derrière ? Combien de personnes est-ce que j'aurais pu recommander pour qu'on travaille avec elle ? Combien ? Si elle s'était bien comportée. Mais là, avec ça, c'est sûr que moi, quand quelqu'un va me demander qu'il a besoin d'une équipe avec qui de travailler, je vais la dire, tout le monde, sauf elle. Voilà ce que ça coûte d'être trop money-minded lorsqu'on ne sait pas fidéliser ses clients. Et je vais te raconter une autre histoire. C'est une histoire que j'ai eue avec un vendeur de la start-up. J'avais acheté un produit chez lui. Et peut-être deux ou trois mois après, je n'ai pas reçu le produit. Je l'ai contacté, machin, truc. Après, il m'a dit, bon, tu sais quoi, Valère ? Là, on a des difficultés pour te satisfaire. Je te rembourse ton argent. Et à côté, je t'offre le produit. Il m'a offert le produit. C'est ce qui s'est passé quand il m'a offert le produit. Il a dit non. Je ne veux pas le remboursement. Juste ce que j'aurais aimé, c'est que les choses se passent comme ci, comme ça. Est-ce que tu crois qu'après ça, je n'ai pu acheter chez lui ? J'ai continué à acheter. Parce que j'ai compris que nous sommes humains. Par moments, ça peut coincer. Mais quand on sait que ça coince et que derrière, on a quelqu'un qui nous écoute, c'est plus facile de travailler. Je ne sais pas si tu captes un peu. Donc voilà. C'était une petite expérience assez désagréable que j'ai eu à vivre. Rélation client. Franchement, moi, je mets un zéro pointé. J'espère vraiment que tu ne te compotes pas comme ça dans ton business. Et retiens bien ceci. C'est beaucoup plus facile de fidéliser un client qui est insatisfait et qui te le fait savoir par rapport à un client qui est tout le temps satisfait. C'est beaucoup plus simple. Et c'est le client qui est insatisfait qui ne le fait pas savoir. Il est beaucoup plus dangereux. Voilà pourquoi quand un client est insatisfait et qui vient te le dire, s'il te plaît, écoute-le. Fais-lui comprendre que son revendication est fondée. Parce que là, en plus, ma revendication était fondée. Le travail n'était pas bien fait. Moi, c'est après, j'aurais repris pour retravailler celui-là-dessus. Donc voilà ma personne. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. En tout cas, si tu veux aller plus loin, ce qui concerne la fidélisation client, je donne rendez-vous le 16 juillet 2022 pour une conférence de très haut niveau qui s'intitule « Maîtriser l'art de la vente ». Au cours de cette conférence de très haut niveau, je partagerai avec toi mes stratégies ultimes qui m'ont permis de multiplier par 13 mois. Je fais d'affaires en 6 mois seulement. Je ne serai pas seul. Je serai avec Arnold Minot, un entrepreneur e-commerce qui génère des millions d'euros des chiffres d'affaires. Et avec nous, il va partager des stratégies ultra-puissantes. Et pour chuter à la fin de cette conférence, pour ceux qui seront là à présentiel, ça va juste être énorme parce qu'on a quelque chose de magique à vous proposer à la fin de la conférence. Pour ceux qui seront en ligne, on verra bien. Mais en présentiel, vraiment, ça va être énorme. Donc, si tu souhaites réserver tout de suite ta place, ton nom va être passé limité à 25. Clique sur le lien qui est juste en description de cette vidéo. Et aussi, n'oublie pas de prendre cet exemplaire sur argentlivre.com pour l'un de tes amis, pour ton fils ou tout simplement pour toi-même si jamais tu es encore étudiant. C'était Valère Bélias, Aïas le chercheur d'argent. Si jamais cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano 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 Sous-titrage ST' 501